Dans une de ces dernières vidéos, Benjamin Code a parlé de monter potentiellement un projet basé autour des NFT. Dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi son projet est voué à l'échec. You les devs, j'espère que vous allez bien, tu l'auras compris. Dans ce podcast, on va parler de NFT. Ce n'est pas un sujet que j'aborde souvent parce que ce n'est pas forcément un sujet qui me passionne, mais l'idée, la petite vidéo que Benjamin Code a fait dernièrement, le petit vlog qu'il a fait, a piqué ma curiosité et j'ai trouvé l'idée sur le papier extrêmement intéressante et extrêmement puissante. Par contre, derrière, il y a un très gros défaut et c'est ce que l'on va aborder justement dans cette vidéo. Alors, je te refais un petit peu le contexte si tu n'as pas vu les deux vidéos pour que tu comprennes bien celle-ci. Donc, reste bien tout au long, comme ça du coup, tu vas potentiellement comprendre un petit peu le cheminement vers lequel on peut passer et comprendre pourquoi justement ce type de projet est forcément voué à l'échec. Et notamment, Benjamin Code avait fait deux vidéos. Une première vidéo qui expliquait comment est-ce qu'on pouvait, avec de l'intelligence artificielle, y présenter un service, générer des images aléatoires. N'hésite pas à aller voir ces deux vidéos pour avoir beaucoup plus d'informations de façon à creuser le sujet de ton côté. Et donc, sur cette base-là, un abonné lui a proposé, lui a émis l'idée de pouvoir justement utiliser ce type de service pour générer des images complètement aléatoires et d'aller les pousser sur des plateformes de NFT. Et bingo, c'est parti, on gagne de la tunasse à tout bout de champ. De l'autre côté, Benjamin Code a rajouté une petite couche supplémentaire qui augmente en fin de compte la qualité ou tout du moins l'assurance de pouvoir gagner de l'argent plus rapidement, notamment sur les NFT. Alors, pas plus rapidement, mais tout du moins de rajouter un filtre qui permettrait de générer des images qui seraient beaucoup plus pertinentes à vendre justement sur ces différentes plateformes. C'est d'utiliser en fin de compte des moteurs de recherche ou des outils qui permettent de récupérer les tendances de mots clés tapés sur les différents moteurs de recherche pour pouvoir justement s'assurer que, en fonction de ce mot clé-là, on génère une image qui corresponde à peu près. On pourrait même pousser l'idée encore plus loin. Alors, c'est peut-être une petite optimisation que Benjamin Code pourrait faire si un jour il vient voir cette vidéo. Mais concrètement, ça serait de pouvoir aussi coupler justement cette idée de recherche de mots clés avec Google Trend. Et comme ça, tu vas pouvoir régulièrement surfer sur les tendances qui sont justement les tendances des recherches effectuées par les utilisateurs et de pouvoir, au fur et à mesure de l'année, générer les bonnes images en fonction de la bonne tendance. Comme ça, du coup, on rajoute un filtre supplémentaire, un filtre de qualité qui augmente la probabilité que les images soient beaucoup plus pertinentes en fonction des recherches qui sont faites au quotidien. Alors, sur le papier, l'idée, elle peut cartonner. C'est-à-dire que concrètement, tout le système, d'un point de vue dev, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement passionnant à mettre en place parce que ça va faire jouer ton esprit de MacGyver, c'est-à-dire de pouvoir essayer d'utiliser une API par-ci, une API par-là, de pouvoir récupérer les différentes données, de pouvoir les merger entre elles, de pouvoir justement optimiser tout ça de telle sorte à ce que tu puisses justement faire plus de ventes pour les NFT derrière. Par intermédiaire de tout ça, tu peux automatiser ça sur des serveurs à distance, donc ça veut dire que tu n'as même pas besoin de gérer ça sur ta propre machine. Tu containerises, tu utilises Docker par exemple pour containeriser les différentes briques d'application de façon à ce qu'elles soient bien séparées distinctement. Et puis, bingo, c'est parti, tu lances tout ça en full automatique. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs mettre en place un espèce de petit cron qui se démarre tous les matins, par exemple à une heure ou deux heures du matin, qui va récupérer les différents mots-clés tapés, ou tu peux même le faire toutes les heures, en fin de compte, peu importe, tu peux imaginer tout et n'importe quoi. D'un point de vue structure, d'un point de vue complexité du projet, c'est extrêmement intéressant. Et puis, d'un point de vue automatisation, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, il y a un gros problème. En fait, il y en a deux, justement, basés sur ce problème-là. Mais le premier problème, c'est que pour pouvoir réussir ou espérer vendre un minimum de NFT sur cette idée-là, il va falloir générer, à mon avis, un paquet d'images. D'ailleurs, j'en suis même plus que sûr. Il va falloir générer énormément d'images pour espérer vendre peut-être un ou deux euros de NFT. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'on va avoir un ratio sur ce type d'idées, un ratio de vente qui va être de 1 pour 1 000. C'est-à-dire que tu vas vendre une image pour 1 000 images générées. Alors, tu vas me dire, sur le fond, on s'en fiche un petit peu, parce que derrière, concrètement, c'est complètement automatisé. Ce sont des images qui sont faites complètement aléatoirement. Et donc, pour le coup, peu importe que tu fasses une vente pour 1 000 images, si tu peux générer, par exemple, 1 000 ou 10 000 images à l'heure, en fonction de la puissance de serveur que tu peux avoir derrière. Donc, effectivement, on s'en fiche un petit peu, et ça peut être un petit complément de revenu, si tu le souhaites, de ton côté. Par contre, là où, justement, pour moi, ça va être un échec, c'est qu'on n'achète pas un NFT basé sur une image, parce que l'image est cool. Notamment, on va acheter un NFT comme un titre de propriété. On va acheter un NFT comme on achète une banane scotchée sur un mur, tu vois. Si tu as la ref, éventuellement, tu me le dis dans les commentaires. Mais concrètement, on va acheter un NFT comme si on était propriétaire de quelque chose, comme si on était officialisé, d'accord ? Comme si on était un VIP qui avait obtenu le droit d'obtenir cette image-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en fin de compte, certains NFT font plusieurs milliers, plusieurs millions de dollars de plus-value, ou tout du moins ont une valeur de plusieurs millions de dollars, parce que, concrètement, derrière, la valeur n'est pas celle de l'image, mais celle de « je suis l'unique détenteur de la source originelle de cette image-là ». Et c'est pour ça que certaines images vont se vendre, justement, extrêmement chères, basées là-dessus. Si tu regardes, par exemple, des personnes comme, je ne sais pas, Omar Sy, qui avait acheté, je crois que c'est une tête de singe, un NFT. Alors, tu vois comme quoi, le milieu du NFT, ce n'est pas un truc qui me passionne beaucoup, parce que je ne connais pas tout ce qu'il y a dans ce milieu-là. Mais, concrètement, derrière, ce NFT, c'est une tête de singe. Je veux dire, derrière, c'est un personnage. Et il n'y a rien d'original derrière, parce que la plupart des têtes qui ont été générées, justement, sur ce principe-là, concrètement, sont quasiment identiques. Il n'y en a qu'à une moustache, il n'y en a qu'en n'a pas, il n'y en a qu'à des yeux rouges, il n'y en a qu'en n'a pas. Enfin, voilà, je veux dire que la base fondamentale de l'image, elle ne vaut strictement rien. Par contre, ce qui vaut, c'est justement le titre qui est associé sur cette image-là. Ça veut dire que tu fais partie d'une famille et tu fais partie de personnes, justement, qui sont dans la même famille, dans le même environnement que d'autres personnes qui ont ce ticket VIP. Si tu prends, par exemple, l'espèce de guéguerre entre Apple et Android, les personnes qui sont chez Apple, concrètement, vont payer très cher leurs produits, parce qu'ils sont minoritaires. Et c'est d'ailleurs Apple qui fait les plus gros chiffres d'affaires en termes de vente de téléphone, alors que si tu regardes du côté de chez Google, ils vendent beaucoup plus de téléphones à l'unité que chez Apple. Donc, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est qu'il y a une espèce de grande famille et il y a une espèce de gouffre entre les deux. D'un côté, tu as les mecs qui sont là pour dire que c'est complètement ridicule d'aller acheter un téléphone à 1000 euros alors que tu peux avoir le même à 300 euros. Et de l'autre côté, il y a les personnes qui sont justement dans le camp, on va dire, appelesque, qui sont là pour dire que tu ne peux pas comprendre parce que derrière, tu n'utilises pas tout leur système. C'est un style de vie qui est associé justement à ce type d'outil. Donc, du coup, tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu n'as jamais testé. Et c'est ce qui fait justement cette différence. C'est ce qui fait que concrètement, Apple va avoir plus de valeur en ayant une minorité de personnes qui sont entre guillemets capables de se payer un MacBook, une tablette ou un téléphone mobile. Eh bien, c'est exactement la même chose sur la NFT. Ça veut dire que si certaines images ont plus de valeur que d'autres, c'est parce que ces différentes images, rares sont les personnes qui peuvent justement les acheter. Et notamment, si tu prends la valeur du Bitcoin, par exemple, pour rester un petit peu dans tout ce qui est crypto, la valeur du Bitcoin a une valeur finie. Ce n'est pas comme, par exemple, le fait d'acheter de l'or, enfin, peut-être pas de l'or parce que ce n'est pas forcément la bonne analogie, mais notamment quand tu achètes une action d'entreprise, cette valeur-là n'est pas totalement finie. Ça veut dire que tu peux rajouter de la valeur d'entreprise. Tu peux toujours augmenter la valeur de cette entreprise par l'achat de nouvelles actions. Si tu achètes du Bitcoin, eh bien, il y a un nombre, c'est mathématique, c'est de l'informatique qui est derrière, il y a un nombre qui est fini. Et donc, en fin de compte, basé sur cette idée-là, il faudrait creuser le projet beaucoup plus loin. Il faudrait pousser l'idée beaucoup plus loin sur le fait de pouvoir automatiser justement des NFT, de pouvoir les vendre sur des plateformes. Il faudrait créer des images basées sur des idées qui soient uniques, qui permettent justement de faire la différence par rapport à d'autres et puis de créer une espèce de famille autour de ces différentes images, autour de ces différentes thématiques, pour faire en sorte que la base de ce groupe d'images, d'images peut-être limitées, tu vois, concrètement, pourrait augmenter leur propre valeur. Ce qui pourrait être intéressant, tu vois, je vais prendre un autre sujet pour sortir un petit peu de la crypto, parce que si tu ne mènes pas dans ce domaine-là, ça peut paraître un truc complètement nébuleux. Mais certains influenceurs, par exemple, vont vendre des t-shirts qui vont avoir un numéro et ils vont dire que justement à la fin de cette série, donc il y a peut-être, je ne sais pas, 200, 300 t-shirts qui vont être produits, il y aura un numéro. Et notamment, c'est ça qui va créer la valeur, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir vendre ton t-shirt, non, pas 15 euros, mais 30, 40 ou 50 euros. C'est justement parce que tu fais partie de ces VIP qui ont justement ce petit numéro-là. Alors, tu as un petit peu tiqué comme des vaches, tu vois, enfin, oui, poinçonné comme des vaches, mais concrètement, c'est toi qui fais partie justement de ces rares personnes qui ont soit le numéro 1, numéro 2, numéro 3, et qui permet justement d'avoir une compétition. C'est ça qui va faire que la valeur de ton produit, et si justement on se ramène à la technologie, au développement d'applications, au développement d'applications web, c'est ça qui va faire la différence par rapport à d'autres. Quand tu as un marché qui est concurrentiel, quand tu as un marché où tu as déjà des personnes qui sont mises en place, l'objectif, ce n'est pas de faire comme les autres, l'objectif, ce n'est pas de se fondre dans la masse, l'objectif, c'est de se dégager une différence que d'autres personnes n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir justement prendre dans leur propre business. L'objectif pour toi, ça va être de faire ta différence par rapport aux autres. Et tout ça, c'est ce qui va te permettre justement de pouvoir augmenter la valeur de ton produit. Dans certains marchés, il est communément acquis, décidé, que le tarif va être de X euros par mois. Si on reprend par exemple Netflix, il est communément acquis que c'est à peu près une dizaine d'euros par mois pour pouvoir avoir le droit à des accès illimités, full limit, enfin full illimités sur des séries et des films. Mais qu'est-ce qui empêche en fin de compte une autre plateforme de pouvoir justement dégager une différence ? Alors on peut imaginer plein de choses, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais on peut imaginer plein de choses. Être une plateforme spécialisée dans les films de science-fiction, être une plateforme spécialisée dans les films de romances ou être une plateforme uniquement qui ne produit que du film ou que des gros box-office et notamment de vendre son tarif un peu plus cher que la concurrence justement. Et sur cette base-là, de pouvoir justement dégager par intermédiaire dans cette différence beaucoup plus de chiffres d'affaires, beaucoup plus de valeurs. Donc voilà pourquoi à mon sens, ce type de projet, ce type justement d'idée, de pouvoir générer des NFT en masse sur justement différentes plateformes, va être voué à l'échec. Et on va passer probablement beaucoup de temps à essayer de développer le projet pour au final avoir quasiment rien sur retour d'investissement. C'est-à-dire que tu vas payer des serveurs potentiellement pour pouvoir justement mettre en place toute ton architecture. Et la couverture qu'il va y avoir en face en termes de vente sera peut-être équivalente, voire peut-être un peu plus. Et en tout cas, je l'espère, en tout cas si la personne le développe, je l'espère. Mais concrètement derrière, pour moi, il n'y a pas de valeur perçue sur la vente derrière. Éventuellement, tu vas décrocher un ou deux NFT qui auront vraiment une bonne valeur. Après, c'est un pari, bien évidemment. C'est comme toute entreprise, il y a toujours un pari justement basé là-dessus. Voilà, n'hésite pas à me dire ou à me prouver dans les commentaires que j'ai totalement tort, que je me plante complètement. Ça me ferait plaisir. Ça serait un grand plaisir de discuter avec toi justement de ce sujet. En tout cas, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, dans la description, il y a un lien qui te permet de justement faire évoluer ta vision du développement dans ce domaine-là et notamment dans le développement d'applications web et mobile, de pouvoir vendre tes propres services, de pouvoir justement faire la différence par rapport à la concurrence. Ça se trouve dans la description. C'est le premier lien. C'est ma newsletter, c'est gratuit. N'hésite pas à aller faire un tour. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.